Le torchon brûle entre le gouvernement et les sociétés de transport qui réclament plus d'argent pour éponger les déficits anticipés. Dany nous en parle. Donc, l'Association du transport urbain du Québec demande à Québec, donc, d'ajouter une taxe sur les matriculations, donc, pour financer le transport en commun. Oui. Ça ferait partie des solutions, effectivement, Michel, parce qu'on le sait, le gouvernement a annoncé qu'on allait éponger 20 % des déficits anticipés pour les sociétés de transport. Et ça a soulevé la grogne aussi chez les maires cette semaine qui, eux, ont dit que le gouvernement manquait d'ambition, notamment le maire de Québec, le maire de Lévis. On a entendu aussi la mairesse de Montréal là-dessus. Et ce matin, il y a l'Association des transporteurs urbains du Québec qui ont fait une sortie, notamment pour Québec. On sait que le déficit pour le réseau de transport de la capitale, ça représente 30 millions de dollars pour 2024. Alors, ce que la présidente du RTC a dit, c'est qu'effectivement, il y aurait la possibilité d'ajouter une taxe sur l'immatriculation. On a fait appel aussi aux autres ministres parce qu'on a dit que ça va au-delà du portefeuille du transport. Ça pourrait être aussi M. Fitzgibbon qui se prononce là-dessus, M. Benoît Charrette à l'environnement. Alors, voici le président de l'ATUC là-dessus. On doit trouver des nouvelles façons pour financer le transport en commun. Le gouvernement du Québec, dans un monde idéal, on voudrait qu'il contribue plus. On a beaucoup de pression de nos municipalités en lien avec le financement. Certaines villes ont atteint un maximum de leurs contributions qu'ils sont capables de fournir pour les sociétés de transport. Et aussi, il ne faut pas oublier, l'opportunité est là. Les gens, comme vous disiez tout à l'heure, ils se cherchent une façon pour se déplacer. On envoie des messages qu'on veut réduire les gaz à effet de serre. Donc, travaillons ensemble à trouver une solution constructive pour l'ensemble du Québec. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a prononcé un discours ce matin devant des gens dans le milieu du transport, justement, qui a mentionné qu'on allait devoir faire preuve de créativité. Mais elle ne s'est pas prononcée pour l'ajout, justement, d'une taxe sur les immatriculations. Merci beaucoup, Danny.